Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment devenir un salarié performant et épanoui grâce à la confiance en soi au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast aux francophones audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode sur mon blog www.gchatelain.com. Alors, la confiance en soi est un facteur crucial pour le succès et le bien-être au travail, on le sait toutes et tous maintenant. Elle influence non seulement la performance individuelle, mais aussi les dynamiques d'équipe et la culture organisationnelle. Cependant, il est commun de rencontrer des fluctuations dans ce sentiment, parfois même au cours d'une journée de travail. Ah, la nature humaine ! Alors, pour mieux comprendre cette réalité et découvrir des stratégies pour améliorer la confiance en soi au travail, il me semblait important d'analyser où nous nous situons en termes de confiance et d'explorer les méthodes éprouvées pour la renforcer. Alors, mon sondage LinkedIn, auquel plus de 3000 personnes ont répondu, a révélé des données intéressantes sur la confiance en soi au travail. Voici comment vous vous situez. 19% se trouve au top, 53% ça va, 22% bof et 7% une cata. Voilà, ces chiffres montrent que plus de la moitié des salariés se sentent relativement confiants dans leur capacité professionnelle. Tandis qu'une minorité significative, quand même 29%, éprouve des difficultés notables en termes de confiance en soi. Alors, je ne prétends pas que nous pouvons ou devons d'ailleurs être au top de la confiance en permanence. Mais par contre, nous sommes nombreux et nombreuses à pouvoir faire mieux, il me semble. Pourquoi ? Eh bien, la confiance en soi joue un rôle crucial dans divers aspects de la vie professionnelle. En effet, une bonne confiance en soi permet de prendre des initiatives, de résoudre des problèmes plus efficacement et d'exécuter les tâches avec assurance. Par ailleurs, les individus confiants sont plus aptes à prendre des décisions rapides et judicieuses essentielles dans un environnement de travail dynamique. En plus, les personnes confiantes sont généralement mieux équipées pour gérer le stress et les pressions du travail, ce qui contribue à les rendre plus zen en toutes circonstances. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la confiance en soi favorise des interactions positives avec les collègues, créant un climat de travail collaboratif et harmonieux. Attention, cela étant dit, bien entendu, l'excès de confiance peut être dangereux. Tout est dans l'équilibre, comme souvent. Bref, la confiance en soi au travail est loin d'être un détail. Mais alors, comment la booster ? Concrètement, la confiance en soi, ça se travaille. Ce n'est pas toujours simple, mais déjà, en commençant par l'un des 7 points dont je vais vous parler, vous serez sur le bon chemin. Le premier point, connaître ses forces et ses faiblesses. La première étape pour renforcer la confiance en soi est de comprendre ses propres compétences et ses domaines d'amélioration. Un exercice d'auto-évaluation honnête peut aider à identifier les talents naturels et les compétences à développer. Cela permet non seulement de se concentrer sur ses points forts, mais aussi de travailler activement sur ses faiblesses. Ensuite, il faut fixer des objectifs réalistes. Établir des objectifs clairs et atteignables est crucial pour améliorer la confiance en soi. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. La réalisation de petits objectifs contribue également à renforcer le sentiment d'accomplissement et, par conséquent, la confiance en soi. Le troisième point, c'est qu'il est important d'apprendre en continu. Investir dans le développement personnel et professionnel est une excellente façon de booster la confiance en soi. Participer à des formations, des ateliers et des cours en ligne permet de maintenir ses compétences à jour et de rester compétitif. La connaissance et la maîtrise accrue de son domaine professionnel renforcent naturellement la confiance en ses capacités. Et puis, le quatrième point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à solliciter et à accepter le feedback. Le feedback constructif est essentiel pour la croissance personnelle et professionnelle. Solliciter l'avis des collègues et des supérieurs hiérarchiques permet de mieux comprendre ses performances et d'identifier les domaines à améliorer. Apprendre à accepter et à utiliser ce feedback de manière positive est un pas important vers une confiance en soi renforcée. Ensuite, il faut prendre soin de vous, comme je le dis à chaque fin d'épisode de Happy Work. La confiance en soi est étroitement liée au bien-être général. Prendre soin de sa santé physique et mentale en adoptant une alimentation équilibrée, en faisant de l'exercice régulièrement et en pratiquant des techniques de gestion du stress, comme la méditation, le yoga, ou tout simplement en prenant de temps en temps trois grandes inspirations en fermant les yeux, peut avoir un impact significatif sur la confiance en soi au travail. Ensuite, il peut être très intéressant de cultiver un réseau de soutien. Avoir un réseau de collègues et de mentors de confiance est un atout précieux. Ils peuvent offrir des conseils, un soutien moral et des perspectives différentes, ce qui peut aider à renforcer la confiance en soi. Participer à des groupes de discussion ou des clubs professionnels permet également de partager des expériences et des stratégies avec d'autres personnes qui pourraient rencontrer des défis similaires. Et enfin, et c'est peut-être le plus compliqué pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, il est important d'adopter une attitude positive. La pensée positive peut transformer la perception de soi et des situations professionnelles. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives et se concentrer sur les réussites plutôt que sur les échecs aident à maintenir une attitude optimiste. Visualiser le succès et s'encourager régulièrement renforce également la confiance en soi. Oui, nous faisons toutes et tous des choses bien tous les jours. Encore faut-il l'admettre sans rougir. La confiance en soi au travail est un élément déterminant pour le succès individuel et collectif. Les données montrent bien que beaucoup de personnes se sentent relativement confiantes tout de même. Mais il reste une proportion non négligeable d'employés qui éprouvent des difficultés. En adoptant des stratégies comme la connaissance de soi, la fixation d'objectifs réalistes, l'apprentissage continu, la sollicitation de feedback, le soin de soi, la création de réseaux de soutien et l'adoption d'une attitude positive, chacun peut travailler activement à renforcer sa confiance en soi. Cette démarche ne profite pas seulement à l'individu, à vous, mais également à l'ensemble de l'organisation, favorisant un environnement de travail plus productif et harmonieux. Alors, vous vous lancez ? N'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire en dessous de cet épisode ou sur LinkedIn. Je réponds à absolument tous les commentaires avec un immense plaisir parce que déjà, cela me permet d'élargir mes points de vue et en plus très souvent cela me donne des idées pour d'autres épisodes de Happy Work. Bref, je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode si vous l'avez aimé, à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est très, très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi. Cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501